On parle de tête nue depuis tout à l'heure, on parle de perruques, de cheveux, mais on n'a pas parlé de foulard, on ne l'a pas évoqué. Et ce foulard, je crois qu'il n'a pas été toujours facile aussi à porter avec le regard des autres. Il n'a pas été compris, notamment dans le cadre professionnel, parce que quand j'ai eu cette alopécie, je travaillais pour une marque de beauté, donc j'étais l'ambassadrice, et j'étais en frontal avec les clients que je devais servir. Et on m'a connue, ça a été très rapide, la décalvation totale, donc on m'a embauchée avec des cheveux. Et au final, au bout de huit ou neuf mois, mes cheveux tombent, et je suis obligée de réapprendre à me présenter au monde. Alors je noue un foulard, parce que la perruque, je ne connais pas encore, c'est un monde nouveau. Donc je noue un foulard, et j'arrive comme ça sur mon lieu de travail, et ça a été mal perçu. On l'a pris pour un signe religieux, on l'a pris pour une volonté d'être un peu différente de la charte qui était imposée aux employés. Or non, mes cheveux tombent, que puis-je y faire ? Tu as fini par être licenciée. Oui. Alors je pense qu'ils ont masqué ce désaccord avec mon nouveau visuel derrière d'autres éléments qui m'ont été reprochés et qui n'étaient pas avérés. Et je pense que c'est parce que je portais le foulard qu'ils se sont séparés de moi. Tu leur as expliqué ? Je n'en ai pas eu l'occasion, parce que, enfin, pas directement, parce qu'un matin on m'a demandé de quitter mon lieu de travail, je venais d'arriver, de prendre mes affaires et de m'en aller. Comment est-ce que tu as vécu cet affront, on peut dire ça comme ça, cette violence ? Très mal, très 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 mal. Et puis en plus c'était la cerise sur le gâteau, si tu veux, je viens de perdre mes cheveux. Enfin, je ne sais déjà pas ce qui va m'arriver demain. Et puis, en fait, c'est comme si tous tes piliers s'effondrent. Tu sais, tu ne te définis pas, mais tu as un travail, tu as une maison, tu as une famille, tu as un physique. Et puis alors, physique, ça tombe. Travail, ça tombe. Et là, tu te dis, bon, ce n'est pas mon année là, je crois, aujourd'hui en fait. Donc, c'est très douloureux parce que ça venait en plus s'ajouter à ce que j'avais déjà, enfin ce que j'étais en train de vivre. Tu t'es laissée faire ? Non. Je m'en doutais. Oui, j'ai pris du temps parce que ce n'était pas mon combat prioritaire. J'ai pris le temps de partir à l'étranger, de m'aérer l'esprit, de savoir un peu où est-ce que j'en étais dans ma vie. Et quand tu es revenue à Paris, je me suis dit non, ça ne devrait pas exister. Alors évidemment, ils ont été très précautionneux de ne pas dire on la licencie parce qu'elle a un foulard, mais on la licencie pour x, y, z raisons. Et je les ai attaquées alors que je ne suis pas dans cette démarche de vie. Je quitte un emploi sans problème, mais je ne quitte pas un emploi en guerre avec mon employeur. Mais là, pour mon égo et pour peut-être faire passer le message justement que je n'ai pas eu l'occasion de faire passer, je les ai attaquées en preuve d'homme. Et évidemment, j'ai été, je ne sais pas si on peut dire acquittée ou je ne sais pas quel est le terme juste, mais en tout cas, j'ai gagné ce procès. Je sais que ça sort un petit peu du cadre, Anna, mais ça m'intéresse de savoir ce que tu penses des débats incessants sur le port du voile par conviction religieuse. En réalité, je prône vraiment le article 22, chacun fait ce qu'il veut. Si ces femmes se sentent bien et belles comme ça, elles ont le droit de le faire.